Donc, la plupart de vous nous connaissent, mais juste pour être certain, le Centre de la nature, on est un organisme de conservation qui a été créé en 1972 par Alice Johansson, la fille de Jack Rabbit Johansson. C'est-à-dire que le 10 mai prochain, on célébrera notre 50e anniversaire. Notre mission, ce qu'on fait au quotidien, on protège, on restaure, on encourage la découverte des milieux naturels de la région de la biosphère du Mont-Saint-Hilaire, puis on travaille à créer des collectivités dynamiques, viables et plus naturelles. C'est-à-dire que notre territoire d'action, c'est la montagne, donc la réserve naturelle Gâtes, mais ce sont aussi une dizaine de municipalités tout autour de Saint-Denis-sur-Richelieu à Saint-Mathias, en passant par Saint-Jean-Baptiste, Ottawa Park, la présentation. Donc, on s'est présenté rapidement tout à l'heure, mais donc Ariane et moi sommes vos formatrices pour la soirée, puis on aura la chance de passer une heure avec vous. Juste pour vous mettre en contexte, le suivi des anours, pourquoi c'est important, puis pourquoi s'intéresser aux grenouilles? Donc, juste pour vous dire, les anours, c'est la grande famille des grenouilles, rennettes et crapauds. Donc, vous nous entendrez utiliser à la fois un terme ou l'autre. Pourquoi on s'intéresse aux grenouilles? Bien, c'est simplement parce que ce sont des bons indicateurs de la santé de l'environnement à cause de leur peau qui est fine, qui absorbe l'eau et les polluants. Les principales menaces sur les grenouilles, c'est la destruction de l'habitat. Donc, ils ont besoin, comme on le dit, ce sont des amphibiens. Donc, ils ont besoin, à une période de leur cycle pour la reproduction, d'avoir accès à des milieux humides, à des mares, à des étangs, qui peuvent être des fois temporaires, qui peuvent être plus permanents comme des lacs. Tout ce qui est de la fragmentation de l'habitat, la mortalité routière par certains moments, les changements climatiques avec les verres doux, le gel, le dégel, la pollution, les espèces exotiques envahissantes, c'est quand même des menaces qui pèsent sur les grenouilles. On s'intéresse aussi aux anours, puisque, contrairement aux ornithologues, vous allez avoir huit espèces à apprendre. On n'a pas 200 espèces d'oiseaux, de champs et de poussards connaître. Après huit, vous allez être rendus des spécialistes de grenouilles à la fin de la soirée. Mais aussi parce que, comme les oiseaux et comme d'autres espèces, les grenouilles, les mâles chantent pour attirer les femelles. Vous connaissez bien sûr le cycle de vie général, mais juste pour vous le rappeler, les grenouilles vont pondre leurs oeufs dans une membrane gélatineuse qui gonfle dans l'eau, qu'on appelle la vitaline, le sac vitalin, qui donne de la nourriture, qui protège contre les UV, puis qui va faire en sorte que les oeufs vont ensuite se transformer en tétards pour de quelques mois à quelques années en fonction des espèces. Ils vont ensuite développer des branchies, des pattes, puis tranquillement vont sortir de l'eau pour devenir des grenouilles, des crapauds ou des rainettes. Le programme dont on va vous parler aujourd'hui, il est inspiré d'un programme qui s'appelle Attention aux grenouilles ou FrogWatch, qui a été développé par Environnement Canada. Donc le protocole qu'on vous présente pour le suivi des grenouilles, il est issu de leur programme. Si ça vous intéresse, vous pouvez en savoir plus, vous pouvez aller sur FrogWatch, puis pour ceux et celles d'entre vous qui ne sont pas dans la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire, quand on va parler d'inventaire, ça ne vous empêche pas de faire des inventaires, d'aller autour de chez vous, de noter quels sont les grenouilles, les crapauds et les rainettes que vous y trouvez, et d'aller noter vos observations sur le site de FrogWatch, qui est à l'échelle canadienne. Tout ce qu'on a aujourd'hui, qu'on vous présente, vous pourrez le trouver sur notre site Internet. Donc il y a une page qui s'appelle centenature.qsic.ca, suivi scientifique, sur lequel vous allez trouver le guide des anneaux du Mont-Saint-Hilaire, les photos, les champs de chacune des espèces, les protocoles d'inventaire, les listes des temps à visiter, ainsi que le formulaire d'inventaire. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on vous présente les différentes grenouilles? Oui, excellent. Alors, suivez-moi. Donc, je dois, avant de commencer, vous faire une petite mise en garde. Les informations qu'on vous donne aujourd'hui, elles sont principalement hilaire-centristes, c'est-à-dire qu'on a adapté à fonction du Mont-Saint-Hilaire et de la région. Donc, toute l'information est régionale et pas provinciale. Je vais vous expliquer, vous allez voir dans quelques minutes ce que je veux dire. Donc, toutes les informations qu'on vous donne aussi, elles sont issues du guide d'amphibiens et reptiles du Québec et des maritimes de Jean-François Desroches et David Roderick. Donc, mais le guide qui existe des amphibiens et des reptiles du Québec, mais comme je vous disais, on l'a adapté au Mont-Saint-Hilaire, notamment pour les espèces qu'on y trouve. Donc, il y a dix espèces au Québec. On ne vous en présente que huit parce que ce sont les huit qu'on retrouve sur le territoire. Même chose sur le deuxième outil qui va être le plus utile pour vous, c'est le calendrier de reproduction des anours. Donc, parce que les grenouilles, elles ne chantent pas tout au même moment, leur moment de reproduction n'est pas le même. C'est en avril et juillet en fonction des espèces. Comme je vous dis, ces données-là, ces périodes-là, elles sont adaptées autour du Mont-Saint-Hilaire. Donc, si vous êtes un peu plus au nord ou un peu plus au sud, ça se peut que ça décale de quelques jours, quelques semaines. Mais en général, c'est l'ordre de champ des grenouilles qu'on retrouve au Québec. Autre chose dans le calendrier que vous voyez à l'écran, c'est que les grenouilles, on a mis une cote, si on veut, en fonction de si l'espèce, elle est très commune, commune ou rare. Mais ça, c'est très commune, commune ou rare à l'échelle de la région de Biosphère du Mont-Saint-Hilaire. Donc, toutes celles qui sont en vert sont très communes. Celles qui sont en bleu sont un peu plus communes. Puis, celles qui sont en rouge sont rares. Je vais vous donner un exemple. La grenouille des marais que vous voyez ici en bleu, c'est une espèce qui, à l'échelle du Québec, est une espèce en péril. Donc, c'est une espèce menacée qui est très rare. Mais dans la région ici, en fait, à la montagne, elle est assez commune. Si vous êtes, par exemple, à Saint-Denis-sur-Richelieu ou dans d'autres, dans des milieux plus agricoles, la grenouille de léopard, elle va être très commune pour vous. Mais à la montagne ou en milieu un peu plus montagneux, elle est assez rare. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on a un petit peu adapté l'information en fonction de ce qu'on a plus de chances de retrouver. Mais l'avantage du calendrier que vous voyez à l'écran, c'est que si vous remarquez, elle ne chante pas tout en même temps. Donc, non seulement, contrairement aux ornithologues, vous n'avez pas 200 espèces à apprendre, mais en général, vous avez 4 ou 5 espèces au maximum qui peuvent chanter en même temps. Les autres, elles chantent soit avant ou après. Donc, en gardant en tant que tête le calendrier, le moment de l'année où vous faites vos inventaires, où vous allez sur le terrain, vous avez plus ou moins de chances d'entendre une grenouille plutôt qu'une autre. Donc, en ce moment, au début avril, c'est sûr que c'est la grenouille des bois, la reine de crucifères qui commence. Les autres, et surtout que c'est frais cette année, on ne les a pas encore entendus. Mais on va vous les présenter quand même une par une. Donc, comme je vous disais, on a 10 espèces au Québec, on vous en présente 8. Les deux que je ne vous présenterai pas en détail, c'est la reine de faux grillons de l'Ouest, donc celle dont on entend parler dans les médias parce qu'on la retrouve plus dans le coin de Longueuil, Varennes, Verchères, Contrecoeur. C'est la petite mini-reine de renette qui a à peu près la taille d'une phalange, mais qui a arrêté le développement de plusieurs développements immobiliers par des décrets provinciaux et même fédéraux. La deuxième grenouille dont on entendra peu parler, c'est la grenouille du Nord parce que, comme l'indique son nom, on la retrouve plus au Nord. On peut la retrouver même jusqu'au lac Saint-Jean. Alors, allons-y, espèce par espèce. Puis, je vous les présente, je vous les fais entendre parce que vous allez vous rendre compte qu'observer les grenouilles, bien, ça se fait principalement avec les oreilles. Si vous êtes chanceux, vous allez les voir, mais la plupart du temps, vous allez les entendre bien avant de les voir. Commençons par la grenouille des bois. C'est celle qu'on entend en ce moment. La grenouille des bois, on la reconnaît avec son petit masque autour des yeux. C'est le zéro de notre grenouille des bois. Le corps, et une chose que vous avez à savoir chez les anours, c'est que la couleur n'est jamais un bon indicateur de l'espèce. C'est-à-dire que, comme vous le voyez sur la photo, la grenouille des bois, elle peut être rougeâtre, elle peut être verte, elle peut être brunâtre. Souvent, ce sont les femelles qui sont plus rouges comme ça. Elle se nourrit d'escargots, d'insectes, d'araignées, de limaces. Puis, c'est une grenouille de taille moyenne qui dépasse jamais 8 cm. Je vous fais une petite parenthèse avant de vous relancer dans les différentes espèces. Les grenouilles, les crapauds, les rainettes, ils ont des caractéristiques spécifiques à chacune. Les grenouilles sont normalement beaucoup plus aquatiques. Donc, on risque de les trouver dans les lacs, dans les étangs, dans les mars. Elles vont, donc, comme elles sont plus aquatiques, elles vont pondre leurs oeufs comme tout le monde dans l'eau, mais elles vont passer l'hiver dans la boue. Donc, c'est celles qui s'enterrent dans le fond des lacs. Les rainettes, elles sont arboricoles. Donc, on les retrouve dans les arbres. Si vous remarquez, vous allez voir une photo plus loin, elles ont des petites ventouses qui leur permettent de s'agripper aux arbres. Et les rainettes, elles ont une façon particulière de passer l'hiver. Elles vont geler. Elles vont complètement geler dans l'arbre. Puis, lorsque le printemps revient, bien, elles dégèlent. Les crapauds, on les reconnaît avec leur verrue sur le dos. Bien, les crapauds, eux, sont beaucoup plus terrestres. Ils ne sont pas très hauts. Ils ont des petites griffes sur les pattes qui leur permettent de creuser le sol. Et ils vont passer l'hiver sous, enterrés, mais dans le sol. Donc, je reviens à ma description des huit espèces de grenouilles. On a la grenouille des bois. On commence par notre zoro. La grenouille des bois, quand vous l'entendez, vous l'entendez probablement en ce moment, si vous êtes allé vous promener dans les milieux naturels, ça ressemble à des canards. Alors, Ariane, confie-moi que tu l'entends quand je vais partir, mais je vous fais entendre un chant de grenouilles des bois. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Êtes-vous déjà? Oui, donc vraiment, à cette période-ci de l'année, fin mars, début jusqu'à mi-avril, fin avril, quand vous allez vous promener en fin de journée près d'un étang, puis que vous avez l'impression qu'il y a une gang de canards, bien, regardez comme il faut. Ce sont probablement des grenouilles des bois mâles qui appellent les femelles. Vous êtes prêts pour la prochaine? La prochaine, c'est la renette crucifère. En anglais, on l'appelle le spring piper parce qu'on l'entend vraiment au printemps et ça fait vraiment des pouipi-pouipi-pouipi-pouipi-pouipi-pouipi-pouipi-pouipi-pouipi. Bon, vous allez voir que mon imitation est bien moins bonne que la réelle, mais comme je vous disais, une renette, c'est tout petit, donc ça fait 3-4 cm, puis on la reconnaît parce qu'à ses pattes, elle a des ventouses. Elle est très commune et elle fait un bruit d'enfer. On peut l'entendre jusqu'à 500 mètres, voire un kilomètre à la ronde lorsqu'elles sont plusieurs. Si jamais vous avez la chance de la voir, parce que comme ce sont des rainettes assez terrestres, donc même arboricoles, souvent vous allez pouvoir la reconnaître parce que sur son dos, il y a un petit X, donc une forme de X, d'où son nom, la rainette crucifère. Alors, je vous la fais entendre, donc le Spring Piper ou la rainette crucifère. Vous allez voir, dans ce qu'on entend, vous allez en avoir quelques-unes, puis ça va augmenter. La rainette crucifère. Fait que ça, c'est un son qu'on entend ces temps-ci aussi. Et comme je vous dis, quand il y en a une, deux, trois, quatre, ça va, mais si vous arrivez, il y en a plusieurs, vous allez les entendre bien avant d'arriver à l'étang ou la mare que vous observez. Troisième, la grenouille léopard. La grenouille léopard, comme je vous disais, si vous êtes dans un territoire plus agricole, bien, elle est assez commune. Toutefois, proche de la montagne, elle est assez rare. La grenouille léopard, c'est quand même une grosse grenouille qui fait 10-12 centimètres. On la reconnaît parce qu'elle a des tâches sur le dos qui ressemblent à un léopard. Vous allez voir tout à l'heure, on va voir la grenouille des marais. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc, la grenouille des marais, les tâches sont deux par deux de façon très ordonnée. Tandis que la grenouille léopard, les tâches sont un petit peu plus, un petit peu moins ordonnées, un peu plus comme des tâches d'un léopard. Elle se nourrit d'insectes, d'escargots, d'araignées, puis même parfois d'autres petites grenouilles. Pour la reconnaître, son son n'est pas facile à reconnaître. Mais on croirait entendre un léopard qui rugit. Et ensuite, qui trouve ça très drôle. Donc, vous allez voir, il y a toujours les deux volets. Je m'excuse pour les imitations, mais des fois, c'est plus facile à faire comprendre. Donc, quand on dit que le chant du mal ressemble à un léopard, puis ensuite, le petit rire. Vous allez vraiment toujours avoir les deux quand vous entendez une grenouille léopard. Je vous fais entendre. La grenouille léopard. Qu'est-ce qu'on entendait en fond? Quelqu'un peut ouvrir son micro, puis mieux le dire? Ou l'écrire dans la conversation? Oui, le bip, c'était quoi? Renette crucifère. Renette crucifère, un point. Donc, spring piper. Oui. Donc, voilà. La renette crucifère. Puis, en avant-plan, on entendait la grenouille léopard avec son... Ok. Le prochain, le crapaud d'Amérique. Le crapaud, c'est celui qu'on voit le plus. Il est facile à voir. Il est terrestre. On peut le voir de jour comme de nuit. Il peut être tout petit comme très gros, mais il est surtout facile à reconnaître à cause de ses verrues qu'on voit sur le dos. Il a une grande résistance à la sécheresse. Il peut emmagasiner de l'eau dans sa vessie. Et s'il y avait trop chaud, il peut creuser dans le sol pour aller se cacher. Mais le champ d'un crapaud est probablement celui qu'on associerait le moins à un crapaud. Avec son espèce d'allure barbare avec les verrues, on penserait à un gros champ gras. Mais toutefois, c'est un trille très, 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 très aigu, très long, qu'on entend sur de longues périodes. Je vous le fais entendre. Le crapaud d'Amérique. On entendait encore en fond des rainettes crucifères, mais c'est vraiment un long, long, long trille prolongée qui vous permet de reconnaître le crapaud d'Amérique. La rainette versicolore, maintenant. La rainette versicolore, elle est très commune à la montagne puis dans la région de Mont-Saint-Hilaire, mais la couleur est jamais vraiment la même. Elle peut avoir l'air d'une couleur un peu green-pau, granuleuse de l'écorce des arbres, un peu comme sur la photo, très couleur lichen, mais elle peut être plus brune, plus verte aussi. Toutefois, comme c'est une rainette, c'est la plus grosse des rainettes. Il y a eu un blanc. Donc, non, on est rendu à la rainette versicolore. Pour les gens, il y a peut-être un délai. Donc, on est à la rainette versicolore. Puis, donc, elle est assez commune. C'est la plus grosse des rainettes. Elle fait environ 5-6 centimètres de long. Mais comme les autres, elle est arboricole. Donc, on la voit souvent dans les arbres. Comme je vous disais, la rainette versicolore, c'est très difficile de la reconnaître par sa couleur parce que ça peut changer d'une grenouille à l'autre ou d'une rainette à l'autre. Toutefois, toutes les rainettes versicolores, si jamais vous les croisez, vous leur demandez de lever la patte, vous allez voir qu'en dessous, c'est jaune. Malheureusement, elles ne sont pas très collaboratives. Habituellement, on demande d'aller lever la patte. Ça ne fonctionne pas. Mais, ça vous donne une idée, si jamais vous voyez une rainette avec le dessous de bras jaune, c'est une rainette versicolore. Si jamais vous entendez une rainette versicolore, pour ceux et celles d'entre vous qui sont un petit peu plus âgés, ça ressemble à une ancienne solderie de téléphone. Tring! 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 C'est des petits trilles comme ça qui durent environ une seconde, mais qui peut en avoir 20-22 à la minute. Je vous le fais entendre. Vous n'en faites pas, il vous en reste trois, puis ensuite, on fait un petit quiz pour voir si vous vous en souvenez. Donc, presque l'avant-dernière, c'est la grenouille des marais. La grenouille des marais, comme je vous disais, c'est une espèce en péril, donc elle est assez rare à l'échelle du Québec, mais elle est assez commune dans la montagne et dans le Piémont. C'est une grosse grenouille qui ressemble à la grenouille léopard qu'on avait vue tout à l'heure. Donc, les tâches sont deux par deux cette fois-ci, mais toujours bien ordonnées. Et elle se nourrit de petits insectes, d'araignées, tout ça. Elle se trouve vraiment sur le bord des cours d'eau. Elle est très aquatique, puis on peut l'entendre de jour comme de nuit. Le chant de la grenouille léopard, par exemple, vous allez voir, c'est assez difficile. Un, elle est assez rare en général, même si elle est commune dans la montagne. Puis deux, son chant n'est pas toujours facile à reconnaître ou à entendre. Parce qu'autant la renette crucifère, celle qui faisait les pou-pi-pou-pi-pou-pi-pou, on peut l'entendre à 500 mètres, à un kilomètre de distance. La grenouille démarrait souvent et chante sous l'eau. Fait que la portée de son chant est vraiment réduite. Et le chant en tant que tel, vous m'écrirez dans les commentaires comment le décrire, mais la meilleure façon, c'est comme, on a presque mal au ventre. C'est vraiment quelqu'un qui essaie d'ouvrir une porte, qui fait un... Oui, mon imitation est vraiment horrible. Je vous le fais entendre puis vous essayez de me dire comment vous décririez le chant avec le grenouille des marais. Et vous avez vu, ce n'est pas évident à entendre parce que c'est un son qui est très sourd. Ce n'est pas évident à décrire. Quelque chose comme ça. Donc vraiment, si vous avez la chance de croiser la grenouille des marais, bien, j'espère pour vous que vous allez la voir parce que l'entendre, ce n'est vraiment pas ce qui est le plus facile. Il nous en reste deux. La grenouille verte et le wawaron. Les deux se ressemblent. Des deux sont les plus grosses grenouilles. Elles se ressemblent physiquement, mais dès que vous allez les entendre, bien là, vous ne les mélangerez pas ni l'une ni l'autre. La grenouille verte, bien, comme je disais, c'est une grenouille qui est assez grande, qui fait 10-12 cm, puis qui mange de tout. Des petites grenouilles, des couleufs, des écrevisses. Elle est souvent à l'affût, donc souvent la voile sur le bord de l'eau ou près des nennifers et autres, atteinte d'attendre que ses poids se présentent devant elle pour s'en saisir. La grenouille verte, comme le wawaron, a le gros tympan sur le côté, donc l'oreille sur le côté. C'est comme ça qu'on la reconnaît. Mais vous allez surtout la reconnaître par l'espèce de chant, on dirait une corde de banjo quand on tire, on fait un poum, 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 poum. Donc, puis c'est très, très, très commun. Mais les deux plus grosses grenouilles, donc la grenouille verte et le wawaron, on les entend plus à la fin de l'été. Allons-y pour la grenouille verte. La grenouille verte. C'est vraiment probablement des chants que vous avez déjà entendus si vous promenez l'été en juillet, disons, proche d'un lac, souvent. La dernière, c'est le wawaron. Le wawaron, c'est la plus grosse anour d'Amérique du Nord qui peut atteindre la taille impressionnante de 20 cm de long. Elle est active de jour comme de nuit, mais on l'entend souvent vers la fin de l'été, juillet, même début août. Elle peut peser jusqu'à 200 grammes à l'âge adulte, puis la coloration, comme les autres grenouilles, vert, brun, tout ça, mais on revoit toujours le gros tympan et la lèvre supérieure est souvent verte. La grenouille verte a la lèvre supérieure et la tête aussi qui est verte. Puis, elle mange de tout. Tout ce qu'elle peut capturer. Les insectes, les grenouilles, les petits poissons, même des fois des petits canetons. Le wawaron, il peut pondre jusqu'à 20 000 oeufs. Une femelle peut pondre plus de 20 000 oeufs par année. Donc, pourquoi ils ont besoin de pondre autant d'oeufs? Bien, c'est simplement parce qu'ils vont pondre les oeufs à la fin de l'été et les oeufs vont se transformer en tétards, mais les tétards vont se transformer en grenouilles que la saison suivante. Donc, il faut avoir assez d'oeufs, assez de tétards pour qu'ils survivent aux prédateurs. Les poissons et tout ça est durant tout l'hiver et qu'il y a quand même assez de wawaron. Pour ceux et celles d'entre vous qui mangez des cuisses de grenouilles, ce sont souvent ou probablement des cuisses de wawaron. Donc, parce que c'est celui-là, c'est vraiment la grenouille la plus grosse du Québec. Donc, le wawaron, pour ceux et celles d'entre vous qui sont déjà allés dehors vers le mois d'août, c'est un son qui est connu. On dirait qu'il dit le mot wawaron. Il y en a qui disent que ça ressemble à un beuglement d'une vache. Moi, je trouve plus que ça fait juste un wawar. Je vous le fais entendre. Le wawaron. Alors, c'est notre wawaron. Les deux dernières, comme je vous ai dit, la rainette faugrillon de l'Ouest qu'on retrouve, si vous êtes dans le coin de Longueuil, Varennes, Berchard, Contrecoeur et tout ça, et la grenouille du Nord qui est un peu plus au nord. Alors, je vais vous faire entendre la rainette faugrillon de l'Ouest parce qu'elle porte bien son nom. On dirait vraiment un grillon. Mais ce que je vous mets comme la mise en garde, la rainette faugrillon de l'Ouest, c'est la première rainette à chanter dans tous les anneaux du Québec. Donc, à cette période-ci de l'année, à la mi-avril, on est déjà presque trop tard. Donc, si durant l'été, vous allez faire des inventaires et que vous avez l'impression d'entendre une rainette faugrillon de l'Ouest, bien, c'est probablement un vrai grillon que vous entendez. Puis, la grenouille du Nord, je peux vous la faire entendre juste par curiosité. On dirait qu'elle cogne à la porte. très subtilement. Alors, voici maintenant le moment de tester un peu vos connaissances. Donc, dans la conversation, si vous voulez, ou si vous voulez avec votre caméra, je vous ai mis le lien vers un quiz. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire entendre certaines rainettes, puis vous allez devoir voter pour certaines anneaux, donc grenouilles, rainettes ou crapauds, vous allez devoir voter sur ce que vous pensez que vous êtes en train d'entendre. Donc, j'arrête le partage de cet écran-là, je m'en vais sur l'autre écran pour faire le quiz. Alors. Donc. Parfait. Donc, ce que je vais vous faire entendre, je vais vous faire entendre le chant d'une grenouille, d'un anneau. Vous devez voter pour le chant que vous pensez entendre. Donc, allons-y avec la première. ... Ce n'est pas 100 % d'accord. Je vais arrêter quelques secondes. 30 secondes de plus pour ceux qui voudraient voter encore. ... ... Alors, félicitations à la majorité. Donc, en effet, on entendait la rainette versicolaire. Donc, la petite rainette qui fait la plus grande des rainettes, qui fait à peu près 4-5 cm, qu'on reconnaît avec ses ventouses, puis son chant, pour lequel on dirait une vieille sonnerie de téléphone. C'était la première, on en fait trois. Donc, vous n'en faites pas. Allons-y pour la prochaine. Donc, la suivante. Le wahoua rond. Bon, ben, vous venez d'avoir la réponse aux celles qui viennent d'écouter. Donc, félicitations. C'était le wahoua rond. Donc, on a entendu au début une petite grenouille verte, dans le fond, un petit tong-tong aussi. Félicitations. Dernière question pour cette première partie du quiz. quel anneau je suis en train de vous faire écouter. Félicitations, 100%. Tout le monde est d'accord. on sait reconnaître la rainette crucifère, donc le spring paper qu'on reconnaît avec son petit X sur le dos. Félicitations. Donc, on continue avec la formation. On va faire un deuxième quiz un peu plus tard pour voir si, après la deuxième partie de la formation, vous vous souvenez encore de vos grenouilles, crapauds et rainettes. Mais juste avant, donc, je veux juste vous montrer si jamais vous allez sur le site internet du Centre de la Nature, c'est à ça que ça ressemble. Donc, quand vous allez dans la section le suivi scientifique, vous allez avoir les différentes espèces avec les champs. Vous allez aussi avoir les différents documents, donc les fiches signalétiques, le guide des anneaux, qui sont les informations qu'on vous présente aujourd'hui. Vous allez avoir le protocole de suivi d'inventaire qu'on va vous présenter dans quelques instants, la liste des étangs, et vous allez aussi avoir le formulaire d'inventaire qu'on va vous présenter tout à l'heure avec des menus déroulants. Je reviens à la présentation. Et je donne la parole à Ariane. Oui, donc, je vais vous présenter un peu maintenant que vous êtes bons à reconnaître les grenouilles, donc comment on fonctionne pour faire l'inventaire. et je vais vous présenter aussi les sites de la région où on peut aller faire les inventaires. Donc, pour ce qui est du protocole, en fait, c'est très simple. Donc, vous choisissez un étang, je vais vous présenter tout à l'heure les différents endroits où on peut aller. et puis, lorsque vous arrivez au site, idéalement, on laisse passer quelques minutes, un, deux, trois minutes pour laisser passer le bruit, le dérangement qu'on aurait pu faire en arrivant les temps. Et on reste sur le site environ cinq minutes ou un peu plus là si c'est possible pour écouter les chants des grenouilles. Donc, ensuite, je vais vous montrer dans le fond avec le formulaire ici les données que vous avez à prendre. Donc, comme Geneviève l'a montré tout à l'heure, donc sur le site web, vous avez accès à ce formulaire-là. Alors, vous pouvez vous entrer dans le fond votre nom. D'ailleurs, si vous allez à plusieurs, c'est tout à fait correct que juste indiquer les deux noms dans le formulaire et ne pas remplir deux formulaires différents parce que sinon, ça va dédoubler nos données. Donc, vraiment juste, vous pouvez entrer les noms de tous les gens qui ont fait l'inventaire dans le même formulaire. Vous pouvez entrer aussi ensuite le temps de bénévolat. Donc, nous, on comptabilise après ça tout ce temps-là. Donc, vous remplissez un formulaire par journée d'inventaire donc avec la date, la température extérieure, si vous la savez, ainsi que l'heure d'arriver au premier site. Donc, souvent, vous allez voir, il y a quelques trajets, donc on peut faire plusieurs sites dans la même journée d'inventaire et si jamais vous dépassez le nombre de sites, il n'y a pas de problème, vous remplissez un autre formulaire. Vous pouvez écrire dans les commentaires que c'est la suite. vous avez dans le fond, dans le menu déroulant, nom de l'étang. Donc, ça, c'est associé à la liste qu'on va présenter, mais vous pouvez aussi le cocher un autre étang, mais dans ce cas-là, vous devez aller mettre dans les commentaires où se trouve l'étang. Donc, à un étang, vous mettez l'espèce que vous entendez, ainsi que la cote d'abondance. Donc, pour la cote d'abondance, vous allez voir, il va y avoir tout le temps le petit rappel quand vous allez voir la cote d'abondance. Donc, c'est de 1 à 5. 1 étant, on n'a ni vu ni entendu de grenouille. Donc, ça, c'est quand même important de le mettre, même si vous êtes allé et vous n'avez rien entendu ni rien vu, c'est une information pertinente. 2, c'est une grenouille qu'on a vue mais qu'on n'a pas entendue. Donc, ça aussi, on le différencie parce que ça veut dire que peut-être, oui, la grenouille est là mais elle n'était pas en période de reproduction donc elle ne chantait pas nécessairement. Ensuite, donc là, lorsque vous les entendez chanter, une cote de 3, ça va signifier qu'il y a une ou deux grenouilles qu'on entend par-ci, par-là mais on est capable de compter presque combien qu'on entend des grenouilles différentes. par-ci par-là ensuite 4, on entend des grenouilles par-ci par-là mais il y en a quand même quelques-unes qui chantent en même temps et 5, c'est vraiment le grand cœur. Toutes les grenouilles chantent en même temps, on ne pourrait pas dire combien il y en a, il y en a 5, il y en a 20 donc là, ça c'est une cote de 5. Donc, pour un même étang, vous pouvez avoir plusieurs espèces aussi donc dans ce cas-là, vous répétez le nom et vous ajoutez chacun des espèces. Maintenant, pour ce qui est des sites à inventorié, donc on a une quinzaine d'étangs qu'on suit déjà depuis 2012. Donc, je vais commencer par vous présenter le premier étang qui se trouve dans le fond à la réserve naturelle Galt. Donc, les étangs de la réserve naturelle Galt, tout d'abord pour y accéder, là, vous passez par l'accueil mais vous devez avoir vos droits d'accès ou votre carte de membre pour y aller et aussi là, on vous demande de respecter dans le fond les heures d'ouverture. Donc, le premier étang se trouve là juste à côté du pavillon d'accueil donc c'est l'étang de l'accueil. Ensuite, il y a un autre étang sur le sentier Mauve juste après le pré donc l'étang du pré et puis il y a un étang sur le sentier orange donc après le sommet Burnhill vous allez pouvoir trouver aussi un autre étang et les deux autres se trouvent sur le sentier vert donc Dieppe 2 qui est juste après le sentier qui mène dans la vallée donc par l'accès local et un peu plus haut le Dieppe 1 donc il y a aussi là vous allez voir dans le menu déroulant il y a aussi au lac donc lorsque vous allez observer à partir des fois de la plage vous pouvez aussi rentrer cet étang-là comme une information à propos de cet endroit-là. Ensuite, on a ici un autre parcours qui est en Piémont du Mont-Saint-Hilaire donc qui fait partie de la réserve naturelle en Piémont donc ici là vous pouvez y accéder par trois endroits donc ça appartient entre autres là à la ville de Mont-Saint-Hilaire donc vous pouvez y accéder sans problème vous avez soit l'accès par le chemin Osias-le-Duc ici ensuite vous pouvez aussi accéder par la rue des Plateaux ou par la rue des Fées donc c'est les trois endroits pour y accéder ces étangs-là sont particulièrement là on les suit particulièrement parce que dans le fond depuis 2004 le Centre de la nature a fait des travaux de restauration dans ce secteur-là a créé certains étangs donc notamment l'étang Bonneville qui était là pour qui était dans le fond le le bassin de rétention d'eau donc qui a été transformé en bassin plus naturel donc ça c'est le avant et le après donc maintenant tout plein d'arbres donc ensuite ici on a l'étang des Ébouli qui est tout près aussi de l'étang Bonneville donc là c'est un plus petit étang mais qui est quand même de l'eau presque presque toute l'année c'est vrai donc il y a aussi beaucoup de travaux à ce niveau-là ensuite il y a donc ensuite il va y avoir l'étang du foyer sa voix donc lui c'est un étang qu'on a plus de chance d'entendre des grenouilles plus au printemps parce qu'il s'assèche au fur et à mesure que l'été avance ce qui est normal puis ce qui est horaire aussi parce qu'il y a des grenouilles qui utilisent justement ce type d'étang-là donc c'est pour ça qu'ils chantent plus tôt en saison ils vont prendre leurs œuvres plus rapidement pour faire le cycle avant que les étangs s'assèchent donc il y a plus de chance ceux-là au printemps qu'à la fin de l'été ensuite les trois autres étangs qu'on appelle de la vallée donc le premier c'est qu'on voit où est-ce que souvent les gens quand ils vont dans ce secteur-là il y a une roche que les gens s'arrêtent donc ça c'est le premier étang de la vallée ensuite le deuxième on ne le voit pas directement mais vous pouvez faire le point d'écoute quand même sur le sentier c'est un marécage qui est un peu de l'autre côté du sentier donc vous pouvez faire le point d'écoute directement à partir de là même si vous ne voyez pas l'étang il n'y a pas de problème et le troisième qui est à la jonction du sentier pour faire la boucle donc il est vraiment plus dans un étang dans un milieu plus ouvert ensuite les trois étangs de la rue du massif donc qu'on peut accéder par la rue du massif le premier c'est vraiment dans le parc à cet endroit-là il y a l'étang qui peut être suivi et après ça l'étang numéro 2 c'est celui il y a un petit sentier qui rentre dans le bois à partir du parc donc c'est vraiment au tout début du sentier vous pouvez faire les observations à partir de là le troisième étang il est accessible par la rue Bélair par contre en ce moment je dois avouer qu'on n'est pas retourné vérifier avec les travaux qu'il y a dans le secteur et tout ça à quel point l'étang est encore là mais il y a un petit sentier qui est accessible par la rue Bélair donc vous pouvez nous redonner des nouvelles ici donc c'est le parc Paul-Étmi le Bordua encore à Saint-Hilaire donc c'est aussi un étang qui a été restauré pour notamment lutter contre le roseau commun une espèce exotique envahissante donc voilà cela c'est assez clair l'étang quand on le voit dans le parc et il y a aussi l'étang un petit peu plus loin sur la rue des Peupliers donc qui est aussi un étang qui a été qui a eu beaucoup de travaux de restauration une grosse lutte pour enlever tout le roseau commun donc voilà donc en 2009 là vous voyez avant il s'était complètement envahi par le roseau commun et puis ça c'est après les travaux donc voilà pour le parc d'étang du Peuplier ensuite à Ottoburn Park maintenant donc au parc des Bosquets en fait on peut accéder au sentier dans le parc des Bosquets par contre tous ces étangs là c'est des étangs aussi qui sont plus apparents au début de la saison donc qui ont tendance aussi à s'assécher au fur et à mesure que l'été avance donc c'est c'est vraiment des étangs dans les marécages donc les trois étangs vous pouvez faire les observations à partir des sentiers directement mais c'est sûr que rendu en juillet il n'y a plus beaucoup d'eau à cet endroit-là finalement on a aussi de l'autre côté de la montagne on s'en allait vers Sèche-en-Baptiste le chemin des loups donc c'est le sentier en fait on peut y accéder soit du côté de la rue Noiseau donc il y a une piste multifonctionnelle qui a été aménagée donc on peut se rendre à pied ou en vélo c'est comme une piste cyclable avant de pouvoir rentrer dans le sentier dans la zone plus boisée donc et puis les étangs se trouvent tout le long du sentier de part et d'autre donc vous pouvez juste faire des points d'écoute à différents endroits écouter ce qu'ils chantent le long de ce sentier-là finalement il est aussi possible justement de mettre d'autres sites que ceux-là donc ceux-là ça c'est les sites qu'on suit vraiment à chaque année mais par exemple si vous êtes dans la région et vous voyez d'autres étangs tout ça il n'y a pas de problème vous pouvez mettre autre vous m'indiquez dans les commentaires dans le fond où est-ce que ça se situe soit une adresse ou des points GPS etc donc si ça fait partie en fait du territoire de la région de Biosphère donc dans les municipalités de Mont-Saint-Hilaire Saint-Jean-Baptiste Saint-Charles-sur-Richelieu Saint-Denis-sur-Richelieu la présentation Sainte-Marie-Madeleine Sainte-Madeleine Saint-Mathias-sur-Richelieu Ottoburn Park Saint-Louis Saint-Jude et Saint-Bernard de Michaudville donc dans toutes ces municipalités-là nous c'est vraiment notre territoire d'action où est-ce qu'on suit des étangs donc il n'y a pas de problème vous pouvez nous envoyer des données d'autres étangs qui se trouvent dans ces municipalités-là sinon si vous êtes plus à l'extérieur donc comme Jeannière le disait au début vous pouvez quand même envoyer vos données à Frogwatch attention Grenouille donc c'est un peu le même protocole qu'on suit donc vous pouvez l'envoyer dans la base plus générale de données voilà ne vous en faites pas si vous ne connaissez pas tous les étangs par cœur et tout ça comme je vous disais tout à l'heure sur le site internet il y a le guide qui vous rappelle les différentes anours mais il y a aussi le guide qui vous représente tous les sites avec les cartes et tout ça et s'il y a quoi que ce soit n'hésitez pas à nous écrire on est rendu un deuxième petit quiz pour voir si vous vous souvenez de ce qu'on a vu tout à l'heure donc je vous invite à vous prendre quelques secondes pour soit aller directement sur l'adresse internet que j'ai mis ou en utilisant le code QR puis on s'y rejoint dans quelques secondes donc je laisse un petit 30 secondes bien et je vais partager le quiz donc allons-y alors allons-y maintenant c'est le même concept que tout à l'heure vous vous souvenez donc allons-y maintenant avec qu'est-ce qu'on entend là je laisse un petit 3-4 secondes plus alors félicitations on entendait en effet un écureuil roux donc c'est juste pour vous rappeler que c'est pas parce qu'on fait des inventaires d'anours qu'on entend seulement des anours donc on devient on vient un peu comme je vous parlais tout à l'heure quand vous entendez l'aréanette faux grillon en plein mois de juillet c'est assurément un grillon donc c'est possible qu'autour de vous un petit cri strident comme ça bien ça soit pas des grenouilles ça peut être autre chose félicitations vous n'êtes pas fait dernier allons-y pour un deuxième un petit cri strident Bravo, vous êtes bons, donc c'est la grenouille verte, en effet, l'espèce de cri de corde de banjo, le tong-tong, donc c'était notre grenouille verte. Un dernier? Génial, félicitations, c'est en effet la grenouille des bois. J'aurais accepté Renette Crucifère parce qu'on l'entendait dans le fond d'écran aussi, mais vous avez réussi, félicitations, donc vous êtes prêts maintenant pour faire des inventaires d'anours, de grenouilles, de renettes et de crapauds puisque vous savez reconnaître les différentes espèces. Donc, c'est ici que se termine la formation, si on va prendre des questions, mais juste vous rappeler qu'à tout moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse bénévolat à centenature.qc.ca. Sinon, vous avez toute l'information sur le site web. Nous, on va vous écrire régulièrement pour savoir si ça va bien, pour vous dire si vous avez trouvé les étangs, si vous avez des questions et tout. On rappelle qu'on est en mode COVID, donc on vous demande de respecter à la fois les accès ou les façons de garder la distanciation sociale avec les autres. Puis, on vous avait dit qu'il allait avoir une soirée d'écoute mercredi prochain, le 20 avril. Toutefois, on va devoir la remettre puisque quand on regarde la météo, ils annoncent 2-3 degrés. Donc, c'est encore assez froid pour les grenouilles. Donc, on va vous inviter, si jamais vous êtes disponible ou intéressé à venir faire des inventaires avec nous ou venir faire une soirée d'écoute avec nous. On vous enverra ça par courriel. Donc, si c'est tout, c'est tout pour nous. Je vais arrêter le partage d'écran. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez soit les mettre dans le formulaire par écrit, soit ouvrir, allumer votre micro, vous lever la main, puis on va prendre le temps d'y répondre. La température idéale, en fait, en ce moment, on commence déjà à entendre les renettes, mais je vous dirais qu'habituellement, au-dessus de 7-8, ça commence. C'est vraiment pour le début de la saison. Quand il fait très froid, elles arrêtent de chanter, puis elles repartent après. Mais c'est sûr que s'il pleut, vous ne les entendrez pas. Souvent, elles arrêtent de chanter, mais juste un peu avant la pluie, juste un peu après la pluie, il n'y a pas de problème. L'heure idéale dans la journée, c'est souvent vers la fin de journée, plus au coucher du soleil ou un peu avant le coucher du soleil. Toutefois, quand je vous avais vu, quand je vous présentais les différentes anours, il y en a plusieurs. Il y en a certaines qui sont plus nocturnes ou de soir, mais il y en a plusieurs qu'on peut entendre à toute heure de la journée. C'est des preuves vraiment des espèces. Christine? Oui, je voulais savoir, parce que les grenouilles, c'est plus aquatique. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les grenouilles quand l'étang vient assécher? En fait, elles vont choisir en fonction des étangs. C'est-à-dire que les rainettes, on les retrouve souvent dans des étangs temporaires qui vont s'assécher. Les plus grosses grenouilles, comme les grenouilles vertes, les voies marron, on va les retrouver souvent dans des lacs ou des étangs permanents. Donc, en fonction, parce que le temps de, je vous dirais, entre le temps de ponte et le temps que ça devienne une grenouille, bien, c'est très variable d'une espèce à l'autre. Tu sais, ça peut aller de quelques jours à quelques mois. Puis comme je vous disais, le voie marron, c'est de 24 à 36 mois. Donc, eux vont s'assurer d'être dans un lac ou dans un endroit qui ne s'assèchera pas. Tandis que la rainette Fougrillon et les petites rainettes, bien, en dedans de 3-4 semaines, ils ont pondu les oeufs, c'est devenu des étards, ils sont sortis de l'eau. Donc là, ça peut s'assécher, ce n'est pas grave. OK, merci. Rien. Pierre-Olivier? Bonjour. Nous, on demeure près d'un ruisseau. Est-ce que, naturellement, ce n'est pas un état, mais on s'assoit sur le perron pour les antennes, les grenouilles, puis là, on peut mettre des noms sur le type de champ. Est-ce que c'est un site qu'on pourrait rajouter dans l'inventaire? Totalement. Donc, vous sélectionnez « Autre », puis vous nous mettez un point de repère. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de nous donner votre adresse exacte, mais pour qu'on puisse savoir dans quel secteur on se trouve. Merci. Pas de problème. J'en ai toujours eu qui viennent chaque été, dans la piscine. Oui, en effet. On en a souvent dans les piscines. Non, c'est ça, on les entend comme, il n'y a pas d'heure de champ précis, mais souvent, en fin de journée, pour certaines, on va les entendre plus que d'autres. D'autres questions? Je ne vois pas d'autres mains levées, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions qui voudraient prendre la parole? Génial. Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres commentaires, je vous laisse aller. Je vous souhaite bonne saison d'inventaire. Ça va nous faire plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je vous remercie encore d'avoir été présents ce soir. J'espère que vous avez trouvé ça agréable, puis que vous en avez appris un peu. Puis, on se retrouve sur les sentiers ailleurs ou en parlant de grenouilles. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir.